et coucou les lignes carnet de voyage oulala vers ça j 319 sur 365 allez c'est parti pour les barbie paillettes on les fait les licornes les dragons et toute la magie on en a besoin on en a besoin ahlala les énergies elles décalquent complètement en fait voyez alors faut activer la barbie paillettes parce que sinon ohlala sinon c'est catastrophique je vous partage en direct regardez comme c'est beau c'est trop beau en fait hier j'ai mon mari qui revenait de quatre jours de btt donc je suis allée le chercher et le monsieur chez qui il était en fait il y avait un jardin avec des fleurs magnifiques je lui ai dit ohlala parce que elles sont belles alors moi je m'émerveillais en fait des fleurs j'étais là et puis il m'a dit mais vas-y regarde je te donne un sécateur serre toi fais un bouquet prends ce que tu veux et tout ohlala magnifique magnifique il y a une énergie derrière les en fait je 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 me disais que savez les fleurs qu'on achète chez le fleuriste on capte tellement la différence en fait avec des vraies fleurs de jardin les les fleurs qu'il ya chez fleuriste malheureusement c'est des productions industrielles c'est de la masse et ah bah il n'y a pas l'énergie qui assure sur sur des fleurs qu'on accueillit chez soi ou dans un jardin qui pousse on va dire naturellement si on si on peut dire que c'est naturel parce que on plante des graines mais voilà et donc elles sont magnifique magnifique voilà donc je voulais vous les montrer bon allez je commence donc par quoi je commence par les énergies du moment on va faire un petit météo énergétique donc c'est intense c'est intense on se prend des tempêtes solaires des temps pas du magnétique on se prend des rafales des rafales d'énergie de dingue et selon chacun selon on en est sur le chemin alors alors on ne les reçoit pas pareil et on ne les réceptionne pas pareil coucou corinne regarde j'ai montré le beau bouquet en vrai que j'ai mis en photo c'est toutes les photos que j'ai prises hier regarde comme elles sont belles ohlala magnifique et je parlais de l'énergie des vraies fleurs et pas celles qu'on achète chez le fleuriste qui sont c'est du c'est de la masse qui est fait c'est voilà on ressent que c'est pas pareil bref mais c'est l'intention qui compte regarde Sophie on te donne des codes de lumière pour ton live merci 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 donc voilà donc il y a des moments sur ce chemin où on en a ras le bol en fait on se dit j'en ai ras le bol j'en ai ras le bol de célébration j'en ai ras le bol de ne pas aller bien j'en ai ras le bol ça n'en finit jamais voilà on en est on est à fleur de peau on ne supporte rien on se dit c'est quoi ce monde de merde j'en ai marre de tout ce bruit j'en ai marre de tous ces gens j'en ai marre de tout et j'en ai marre de tout le monde ah oui on a des phases comme ça où on en a marre de tout et c'est normal en fait mais parce que j'ai une copine qui me partageait ça très beau ouais c'est magnifique j'ai une copine qui me partageait ça tout à l'heure qu'elle a eu un coup de dinde et qu'elle n'était pas bien et tout et en fait ce que je lui partageais c'est que ouais c'est tellement normal en fait sur ce chemin d'avoir des moments de gros down et la bonne nouvelle c'est qu'à un moment donné et moi c'est pour ça que j'adore vous faire de ces partages c'est que il y a un switch qui se fait vraiment à un moment donné quand on connecte notre nouvel humain et je dis pas qu'on a jamais de down et que c'est toujours génial pas du tout c'est pas possible en vivant sur cette planète terre ça n'est pas possible les amis voilà la planète terre elle est encore en très basse fréquence etc donc forcément on ne peut pas être tout le temps linéaire et puis je crois qu'on s'ennuierait si on était linéaire aussi ce serait pas rigolo et donc du coup à un moment donné il y a un switch qui se fait il y a un moment donné où on n'est plus avec ces ras-le-bol c'est j'en peux plus j'en ai marre de cette planète etc on ne vit plus ça en fait voilà selon ce qu'on est en train de vivre comme palier des fois en effet il peut y avoir une intensité ou il peut y avoir des résistances ou ça peut être compliqué mais ça c'est suite à un palier et voilà mais c'est jamais à un moment donné en fait on sait comment naviguer ce qui nous traverse et du coup on n'est plus en down 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 en fait on n'est plus dans nos abysses des abysses on va aller traverser on se dit oh coucou les abysses salut et puis rapidement en fait on a la torche parce qu'elle est tout de suite là vous voyez il y a l'image de Tomb Raider qui vient vous savez on est tout de suite une aventurière on dégaine et tout donc les abysses en fait on n'y va plus parce que c'est vrai que sur ce chemin les abysses on peut avoir tendance on y va et puis on y reste on est dans le noir on se dit mais j'ai pas de lumière comment j'ai fait tout ça c'est compliqué c'est pourri j'ai un peu plus je vois pas de lumière alors moi je veux partir c'est trop compliqué et puis en fait à un moment donné vous êtes Tomb Raider vous êtes Lara Croft et vous dégainez tout de suite en fait et vous avez la lumière tout de suite en fait et du coup les abysses vous faites vous avez le rayon de lumière qui vient même si vous êtes au fond du fond du fond du fond de la terre en fait il y a le rayon de lumière qui est toujours là en fait après vous voyez et moi il se montre même sur mes vidéos maintenant vous voyez donc c'est la magie de la lumière et donc à un moment donné bah oui à force de libérer à force de réparer à force de transcender bah il y a un switch et du coup on n'a plus ces phases de j'en peux plus j'en ai ras le bol de cette planète j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus vous voyez voilà donc c'est normal d'avoir à le bol et d'être essoufflée voilà c'est complètement normal et puis on est des fois fleur de peau à fleur de peau on ne supporte plus rien quoi moi tout à l'heure en fait avant de vous faire le lave il y avait des motos et tout j'en ai marre ce bruit moi j'aime bien quand il n'y a pas de bruit enfin c'est pas qu'il n'y a pas de bruit mais vous savez moi j'aime bien entendre le sang des oiseaux j'aime bien entendre la nature et il y a la pollution sonore là des voitures et des motos et tout ça et je ne sais pas comment font ceux qui sont en ville chacun son truc il y en a qui adore en fait et qui serait au contraire je pense en burn en étant dans la nature où il y a juste le bruit des oiseaux là vous voyez vous entendez moi je kiffe ça le matin je me réveille et j'ouvre mes fenêtres pour avoir le bruit des oiseaux c'est le kiffe total ça c'est la vie quoi c'est la vie moi j'adore la vie la vie simple la vie la vie la vie j'adore bref donc voilà oui les énergies elles sont fortes de toute façon maintenant elles seront toujours fortes parce qu'elles nous aident à naviguer à nos profondeurs voilà et qu'on est venu pour naviguer nos profondeurs donc c'est normal bref qu'est-ce que je voulais vous dire ça y est j'ai fait mes tests subaquatiques voilà parce que ça y est il commence à faire beau donc j'ai remis j'ai commencé à mettre du chauffage dans la piscine mais comme mes enfants ils craignent pas le froid du coup là la piscine elle a 23 ben moi je me baigne pas à 23 non il faut que ce soit à 30 la fille la fille voilà et du coup j'ai dit à mes enfants allez on teste si vous voulez tester les haut-parleurs subaquatiques alors c'est quoi Sophie les haut-parleurs subaquatiques et bien en fait figurez-vous que j'ai commandé à Aquamusique des haut-parleurs subaquatiques bon ça demande quand même beaucoup de technique parce que ce n'est pas simplement des haut-parleurs qui se mettent comme ça en bluetooth sur le téléphone et on a la musique dedans ce serait trop simple vous voyez non non c'est pas rigolo quand c'est trop simple non non c'est hyper compliqué il y a plein de branchements donc voilà moi c'est mon mari à midi en fait comme il n'est pas là le week-end prochain ben ça l'a pris je ne lui ai rien demandé en fait vous voyez qu'on ne demande rien qu'on lâche tout ça vient tout seul et donc du coup il m'a fait des branchements il a passé trois quarts d'heure sur le truc et tout parce que c'est un peu complexe et du coup ça y est j'ai de la musique dans l'eau et donc en fait qu'est-ce qui se passe à mettre de la musique dans l'eau et bien en fait ça vient émettre des vibrations déjà ça fait des vibrations sonores dans l'eau donc on associe les sonorités donc le son donc les vibrations du son plus l'eau et donc ça sur votre corps ça fait donc là ça vient en fait vraiment harmoniser, libérer etc donc c'est hyper puissant et moi mon objectif c'est de pouvoir brancher un micro et de pouvoir déployer le chant de l'homme dans l'eau bien évidemment je ne vais pas aller juste avec des sons donc vous pouvez mettre le son des dauphins vous pouvez mettre une musique douce avec du piano etc et c'est important c'est même d'être très vigilant parce que selon les sonorités qu'on va mettre le corps il ne va pas les réceptionner de la même façon donc ça demande à la fois d'être attentif avec ce qu'on fait et qu'on ne fait pas n'importe quoi on ne va pas mettre du métal dans l'eau c'est assez hors de question l'intensité aussi qu'on ne mette pas un volume trop fort et puis être aussi là pour la personne qui le fait parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer comment la personne va réceptionner ses vibrations qu'est-ce qui va se passer etc en associant l'eau et les sons parce que déjà juste l'eau ça peut être intense moi je le vois avec le djenzu que je fais il peut se passer un certain nombre de choses avec le corps donc c'est aussi d'être là en accompagnement pour pouvoir gérer un certain nombre de choses donc bon avant de me lancer bien sûr je voudrais m'expérimenter donc j'expérimente sur les enfants moi je vais expérimenter j'attends que la piscine chauffe un peu parce que là elle n'est pas assez chaude donc je vais expérimenter sur moi je vais tenter d'expérimenter avec des amis qui ont un fils autiste si ça ouvre pour eux j'ai envie de faire l'expérience et puis aussi avec des amis voilà je vais faire des tests avant bien évidemment avant de me lancer parce qu'on ne se lance pas comme ça n'importe comment moi je ne suis pas d'accord avec ça donc j'expérimente avant et puis après selon les retours que j'aurai alors je vais me déployer dans la matière dans l'eau en fait dans la matière dans l'eau et on ira faire des voyages sonores dans l'eau immergés dans l'eau voilà je vais même acheter là c'est mon fils qui n'arrête pas de me dire ça une bombe en fait c'est une bouteille à oxygène mais qui se recharge avec une pompe et en fait on peut avoir une autonomie jusqu'à 10 minutes dans l'eau parce que l'idéal en fait c'est de pouvoir immerger complètement dans l'eau en fait parce que souvent on met juste les oreilles dans l'eau un peu le corps et là l'idéal c'est d'être le corps entier donc du coup ben voilà on prend cette petite cette mini bouteille oxygène et là on est en autonomie pour rester un certain nombre de temps dans l'eau donc ça c'est top parce que dès qu'on vient toucher le corps en fait si quelqu'un d'autre vient toucher le corps ça ne va pas avoir le même impact que si le corps est en autonomie dans l'eau voilà donc bon je vais faire un certain nombre d'expériences voilà il n'y a que par l'expérience qu'on peut savoir et se raffiner donc voilà donc voilà mon projet où j'ai enissé aujourd'hui avec ces haut-parleurs subaquatiques voilà qu'est-ce que ah oui je voulais vous parler aussi hier j'ai adoré hier la journée d'hier parce que déjà il y a eu le live avec Marie qui est un live absolument formidable je vous invite vraiment à le regarder si vous ne l'avez pas vu on vient parler du corps de ce qu'on est en train de vivre des résistances des libérations de comment on accueille tout ça en fait comment on vit vraiment dans la matière avec tout ce qu'on est en train de vivre etc donc on a répondu à pas mal de questions on a abordé beaucoup de sujets voilà donc tous les retours qu'on a sont super et vraiment ben voilà ce live est une grande contribution et puis au fur et à mesure de la journée en fait moi je vous disais je suis à l'arrêt total tout ça machin et puis j'ai eu une discussion avec mon mari par rapport au Sri Lanka où je lui disais mais moi je on va être en itinérance pendant un mois comment je peux travailler pendant un mois en fait et faire mes accompagnements et puis en fait en lui disant ça j'avais une partie de moi qui me disait mais Sophie il faut que tu rentres dans l'expérience pour savoir alors qui c'est qui me parle qui c'est qui me parle c'est Valérie coucou Sophie j'ai regardé ce qu'était le djenzus à l'air fluide mais je n'aime pas mettre la tête sous l'eau pas très à l'aise et ouais je comprends ouais et bien en fait alors tu vois Valérie comme ça on a des appréhensions avec l'eau et qu'on n'aime pas mettre la tête sous l'eau j'en avais parlé lors d'un live vous savez enfant ou ado même adulte mais c'est parce que c'est enfant que ça se passe où on nous met la tête sous l'eau et là on se met en panique en fait c'est qu'il y a des mémoires sur nous en fait à aller expulser pour justement parce que normalement l'eau nous on est fait à 70% d'eau et on est comme un poisson dans l'eau en fait donc normalement l'eau on doit être vraiment à l'aise et ça doit être vraiment très libérateur et agréable donc là ça peut être l'occasion d'aller naviguer pour voir ok quelle mémoire est là qui fait que qu'il y a ça qui me bloque à aujourd'hui dans cette incarnation ensuite le jenzu alors bien évidemment que ça va dépendre des praticiens on est bien d'accord moi je sais que Céline qui me fait le jenzu elle est extrêmement douce et elle capte donc du coup moi au niveau des mouvements alors déjà ça peut être aussi on n'est pas obligé en fait on peut tout à fait faire du jenzu sans mettre la tête sous l'eau enfin sans d'immerger complètement la tête sous l'eau ça c'est tout à fait possible il suffit de lui partager aussi peut-être les appréhensions à la personne et du coup de faire une séance mais sans immerger la tête dans l'eau pour déjà en fait parce qu'on a besoin d'avoir confiance en la personne qui fait le jenzu donc c'est quand même une grande confiance qu'on lui accorde et puis après lui il fait faire des mouvements etc et du coup c'est vrai que le jenzu alors ma copine Myriam en fait à Toulouse pour ceux que ça peut intéresser et en fait ça peut être voilà un premier un premier test où juste il y a les mouvements dans l'eau sans immerger la tête et puis après voir ce que ça crée déjà juste comme ça d'être dans l'eau mais à un moment donné de toute façon c'est en effet être à l'écoute de soi et moi je sais que sur cette deuxième séance que j'ai fait ça m'a vraiment brassée brassée parce que là ça venait faire remonter des mémoires et donc ça a été vraiment pour mon corps il y avait des résistances inconscientes et donc j'avais envie de vomir et et c'est vrai que c'est c'est comment dire c'est hyper expérientiel je trouve le jenzu parce que moi je passe par plein de phases la première séance la deuxième séance n'a pas du tout été comme la première la première séance j'ai vraiment eu des moments où j'avais le sourire quand elle m'avait mis la tête sous l'eau justement parce que ça me faisait des sensations hyper agréables et 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 puis c'est propre à chacun aussi mais c'est vraiment c'est c'est super à expérimenter mais c'est bien en amont de toute façon normalement en amont il y a aussi une discussion avec le praticien de jenzu et du coup c'est de lui exposer bah voilà moi j'ai telle crainte voilà ce que ce que je n'encaisse pas voilà ce qui est compliqué pour moi et lui il le prend en compte et du coup bah il est en respect de ça et et de toute façon quand ils mettent la tête sous l'eau c'est qu'ils captent que c'est ok en fait sinon ils ne le font pas donc on n'est pas obligé de faire une séance de jenzu en mettant la tête sous l'eau voilà bon moi je ne suis pas praticienne jenzu mais je je fais voilà des séances et du coup je parle de ce que j'ai expérimenté et de ce que Céline me crée et me partage aussi parce que du coup on partage beaucoup comme moi j'accompagne aussi et du coup on échange beaucoup sur tout ça et et voilà mais c'est une super expérience donc voilà l'eau en tout cas pour moi moi c'est ce que j'adore et c'est ce que c'est ça que je kiffe avec ces vibrations sonores c'est que on va pouvoir venir faire des libérations sans passer par la case mentale sans passer par la case conscience on va pouvoir venir vraiment délester le corps alléger toutes nos mémoires les libérer les expulser nous harmoniser nous unifier à l'aide des vibrations sonores et bien évidemment que moi en plus en déployant le champ de l'âme dans l'eau déjà qu'hors de l'eau c'est puissant c'est la chirurgie de lumière alors dans l'eau associée à l'eau je ne sais même pas ce que ça va donner mais je pense que ça va être hyper puissant donc j'ai hâte mais j'ai besoin pour ça d'avoir des personnes qui puissent venir tester et me faire leur retour voilà parce que moi où j'en suis aujourd'hui j'ai pas encore tous les ressentis du corps qui font que je vais vraiment pouvoir avec finesse dire oui c'est pour ça que j'ai aussi besoin de personnes pour faire mes expériences sur ces vibrations sonores dans l'eau voilà donc si il y en a qui sont vers chez moi et qui me suivent n'hésitez pas à me contacter pour venir expérimenter voilà donc ça c'était les tests subaquatiques effet naissance donc en fait hier voilà j'étais puis je vous partageais en live et en fait en discutant avec mon mari j'étais en train de me mettre mon mental me mettait des barrières à dire Sophie quand tu es en voyage tu ne peux pas continuer à accompagner en fait tu n'es pas disponible etc et je me dis mais Sophie je sens bien que c'est n'importe quoi en fait c'est une part de toi qui est en résistance et comment tu peux savoir si tu n'expérimentes pas et hier quand j'ai fini le live en fait j'ai senti qu'il y avait une grande ouverture qui se faisait par rapport à un accompagnement de 3 mois et du coup j'ai dit bon allez les gars guidez-moi là et en 45 minutes tout était plié donc le nom effet naissance donc bien évidemment c'est la naissance des fées qui vont rentrer dans mon accompagnement si vous sentez l'âme de fées rejoignez-moi effet naissance alors oui c'est un nom qui n'existe pas parce qu'en fait maintenant on a le droit de créer des noms qui n'existent pas voilà c'est la magie du 10 et au 5 de Mario même avant on a le droit donc voilà on crée des noms et moi je me laisse faire parce qu'il descend effet naissance effet naissance ok effet naissance la naissance des fées ouais j'adore voilà et après parce qu'on me met sur le visuel le visuel s'est créé sur le site internet et puis maintenant je suis passée en donation de lumière donc autant dire qu'en donation de lumière c'est plus du tout c'est plus un prix fixe donc vous avez une séquence de chiffres il y a un minimum un maximum et vous vous connectez pour recevoir la bonne séquence de chiffres qui va enclencher en fait des champs quantiques pour l'accompagnement qu'on va faire ensemble et puis à partir du moment où vous inscrivez bah tac ça se déclenche et on va commencer vendredi voilà donc en fait le principe c'est on est trois mois ensemble trois mois où on va avoir un zoom de départ un zoom de clôture et pendant les trois mois en fait bon il y a un groupe facebook si on a besoin mais on va surtout être en fait en proximité sur un groupe télégramme où moi je suis disponible sept jours sur sept donc je suis vraiment disponible tout le temps tout le temps tout le temps donc je suis en soutien je suis en connexion multidimensionnelle je me branche à vos énergies donc on va faire des libérations on va faire des champs de l'âme voilà moi je vous amène vraiment vers vos prochains paliers et bien sûr bien évidemment en plein respect de vous on vient aussi avec l'apprentissage de la douceur voilà donc c'est vraiment multi-plan et multi-strate ces accompagnements voilà c'est des nouveaux codes donc il n'y a pas de il n'y a pas de protocole il n'y a pas de il va se passer ça 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 non non moi je suis au laser avec chacun et je me laisse faire et ce que j'adore avec le groupe c'est que c'est des rendez-vous d'âme donc bien évidemment il n'y a pas de hasard il n'y a jamais de hasard et il y a toujours des résonances avec les uns et les autres donc voilà donc si ça vous appelle ben là il y a des c'est des donations de lumière il n'y a plus de prix imposé donc si ça vous appelle de rentrer dans mes espaces de naviguer pendant trois mois avec moi et bien voilà vous pouvez vous inscrire dès maintenant Valérie ah ok ce sera un beau challenge pour moi et pourtant je me sens ressourcée en bord de mer ou d'un lac oui et ce n'est pas du tout les mêmes énergies en fait et puis il y a d'abord être au bord au bord d'un lac ou au bord de la mer et puis il y a être à nager dans la mer à mettre carrément à faire par exemple de l'apnée dans la mer ou dans un lac ou dans une piscine donc les énergies ne sont pas du tout la même donc c'est et du reste ce serait intéressant que tu puisses aller regarder observer en fait comment tu te sens au bord de la mer dans la mer en apnée quand tu es dans tel ou tel voilà dans un lac dans la mer dans la piscine etc et d'aller voir là où ça te déclenche en fait et puis c'est toujours d'être dans le respect de soi quand on vient on vient se challenger oui mais se challenger en respect de soi ça veut dire qu'on ne fait pas on ne se challenge pas avec violence en fait on fait des choses qui sont accessibles en fait c'est vraiment ça et ça c'est important donc se donner des challenges sortir de sa zone de confort mais en restant accessibles je veux dire allez demain je fais le Mont Blanc alors que je n'ai jamais rien fait de ma vie non à un moment donné enfin je veux dire oui il y en a qui le font mais ça c'est se faire violence vous voyez c'est vraiment se faire violence et c'est tellement important d'être dans le respect de soi et c'est un apprentissage parce qu'on ne sait pas faire en règle générale voilà et puis la dernière chose que je voulais vous apporter parce que j'ai pris conscience de ça tout à l'heure j'ai dit non mais Sophie c'est hallucinant en fait j'ai remarqué qu'en fait là tout de suite comment dire j'ai l'impression de rien faire et puis à la fois donc ce matin ça m'a appelé je suis rentrée dans Origine qui est l'immersion d'Alice pendant une semaine donc navigation multidimensionnelle pour aller récupérer des éménations etc pour être dans la matière et puis en parallèle je me suis inscrit à Luxo de Haude qui est trois mois jusqu'à fin août et puis il y a aussi les douze portes de Haude donc que je fais chaque mois une semaine donc ça commence la semaine prochaine et puis il y a l'opus d'Anne Solène qui est de jeudi prochain à dimanche prochain et puis demain je vais chez ma réflexion multidimensionnelle et puis je vais faire ma séance le 8 juin enfin bref je me dis mais en fait Sophie t'arrêtes pas et c'est ok parce que c'est hyper fluide et puis ça me demande pas d'effort donc c'est ok et puis j'y vais parce que je suis une âme hyper exploratrice parce que me libérer m'alléger aller dans mes profondeurs et au plus loin de ce que je pourrais aller dans cette incarnation c'est juste une évidence et à chaque fois en fait c'est des expériences et je vis des trucs incroyables et que je peux en plus partager qui font aussi partie après de ma boîte à outils en fait parce que moi c'est vraiment ça aujourd'hui et c'est ce que vous avez retrouvé aussi dans mes accompagnements et puis dans mes lives je suis une véritable boîte à outils non pas de choses que j'ai appris parlementale non c'est une boîte à outils d'expérience je suis une exploratrice de dingue multidimensionnelle matière en fait et du coup j'ai tellement expérimenté de choses j'ai tellement exploré de choses qu'aujourd'hui c'est très facile pour moi en fait donc du coup il n'y a pas beaucoup de choses qui quelque part sont un mystère pour moi alors quand je dis il n'y a pas beaucoup de choses avec humilité je veux dire dans les choses courantes et qu'on vit tous en fait voilà je veux dire les mystères de l'univers enfin je veux dire c'est tellement vaste que voilà si mais je parle de choses sur ce chemin de libération en fait voilà de comment on se libère voilà les étapes voilà les impasses dans lesquelles j'ai pu aller etc donc moi je vous fais gagner du temps aussi je vous permets d'aller plus vite quand vous rentrez dans mes espaces d'accompagnement voilà entre autres avec ma boîte à outils d'expérience Valérie juste une séance j'en zou pas le Mont-Blanc c'est ça c'est ça et puis c'est je fais juste l'expérience je vois ce que ça donne comment je me sens et puis je vois et c'est toujours de se dire en fait il n'y a rien d'obligé en fait vous voyez c'est ce que je partageais à midi à mon mari parce que je ne sais plus ce qui me pourquoi on partageait ça ah oui on parlait de ce que là au Sri Lankan on va vraiment partir sur un périple donc de 1000 kilomètres en itinérance et ça veut dire que on ne reste pas une semaine au même endroit on va faire tous les jours on va changer de lieu presque et en vélo et en tuktuk et en fait moi jusqu'à présent quand on faisait ces voyages là je réservais toujours en amont les lieux où on dormait le nombre de temps etc et là on a décidé d'aller on se laisse faire on fait confiance et on réserve juste la première nuit d'hôtel parce qu'on va arriver de notre voyage etc mais après on se laisse complètement faire et et il me disait c'est pas mal parce que en fait rappelle-toi c'est vrai quand on avait été c'était au Cambodge j'avais réservé un hôtel et quand on est arrivé en fait moi je me suis sentie très très mal mon corps il était en alerte et à côté donc ça faisait comme des genres de mobilhomes et en fait à côté de nous il y avait deux hommes et j'ai senti vraiment le danger j'ai vraiment senti le danger et donc mon mari je lui dis écoute je le sens pas du tout cet endroit on peut pas rester là il me dit oh mais on va voir et tout et puis lui il l'avait senti aussi mais il voulait pas appuyer moi ce que j'avais ressenti et du coup on est allé regarder aux alentours et puis on a trouvé quelque chose et puis j'ai dit Arnaud non mais tant pis même si on perd l'argent mais on peut pas rester là moi je me sens en danger et tout et en fait on a dit parce que c'était un lieu où il y avait une piscine et en fait la piscine a été toute verte donc on a dit au propriétaire voilà écoutez nous on a loué avec une piscine regardez l'état de la piscine donc on voudrait être remboursé on veut pas être là et tout et puis il a été très honnête et puis il nous a remboursé et en effet ces hommes ces hommes ils étaient complètement drogués très space et en fait nos corps à moi et à mon mari nous avaient alerté on a fait on a vraiment senti le danger et c'était impressionnant parce que ça a été c'est vraiment se faire confiance en fait et donc tout à l'heure il me disait oui tu vois comme ça on reproduit pas ce qui s'est passé au Cambodge et tout et je lui dis c'est mais à un moment donné il faut savoir aussi accepter parce qu'on le sent pas le truc ou qu'on s'est trompé et bien de perdre aussi de l'argent mais de prioriser notre bien-être en fait et ça j'en parle j'en ai déjà parlé par exemple aussi moi je prends régulièrement donc je suis constamment dans des programmes des immersions des trucs comme ça et j'avais pris avec quelqu'un un accompagnement enfin c'est une une immersion de 12 mois où elle propose des programmes tous les mois etc pendant un an et j'ai payé quand même une grosse somme pour un an et en fait j'ai commencé fin juin j'ai commencé et au mois de décembre ça résonnait plus du tout avec moi en fait et puis je captais bien qu'en fait moi j'étais au-delà en fait de ce qu'elle pouvait m'apporter et puis ça en fait sa zone de génie ça résonnait pas pour moi parce que c'était quelque chose de vraiment matérialiser de l'argent des sommes de dingue etc et moi ça résonnait pas pour moi en fait donc du coup j'ai choisi de ok je ne reste plus dans les espaces et j'accepte de bah ok oui j'ai investi une somme mais c'est pas grave je priorise mon bien-être je priorise le respect de moi je priorise d'être à maintenant à aujourd'hui quoi que ce soit d'être bien en fait et à partir du moment où je me sens pas bien où c'est pas ok pour moi donc bien évidemment avec discernement et clarté de ah là c'est pas des résistances qui fait que je veux me barrer ou etc on est bien d'accord ça aujourd'hui moi je suis en clarté vraiment avec ça donc ok là je sens que oh mayday là c'est pas du tout c'est pas en résonance avec toi c'est plus aligné là je sens le danger etc là c'est pas ok ok alors j'arrête tout et tant pis j'accepte de perdre la somme que j'ai donnée en respect de moi pour mon bien-être et de toute façon en faisant ça on se respecte et là de toute façon on va engendrer encore plus parce que l'argent est une énergie et que on est de toute façon connecté à l'abondance et plus on allège plus on libère plus de toute façon ces histoires d'argent nous sommes l'abondance naturellement et l'abondance c'est en règle générale mais quand on va sur la strate argent à un moment donné en fait nous ne pouvons que abonder parce que on ne vibre plus le manque en fait on ne vibre plus et on a été naviguer aussi ces espaces qui pouvaient nous empêcher d'eux voilà donc du coup quand on a vraiment switché sur son nouvel humain on ne peut pas on ne peut plus être en fait dans le niveau 3 de Mario vous voyez on ne peut plus être dans le manque on ne peut plus être à galérer c'est plus possible en fait ah bon ok j'arrive je vais arrêter le live j'ai mon fils qui est tombé là ça ne va pas bien du tout je vous dis à demain merci beaucoup pour votre présence et à demain pour un nouveau live bye bye